Alors je vous avais annoncé une troisième vidéo ça va pas être la plus facile je vais essayer d'aller à l'essentiel c'est la question de savoir sur quoi vous allez être évalué. Qu'est ce qu'on évalue exactement ? Qu'est ce qu'on note ? Dans votre épreuve écrite il y a beaucoup de représentations qui nous empêchent de voir en fait ce qui est vraiment important on pense que c'est une sorte de test et c'est beaucoup plus complexe que cela la première chose qu'on fait évidemment c'est la maîtrise de la langue ça c'est pas une nouveauté il faut que ce soit écrit dans un français correct et c'est pas donné à tout le monde donc il faut s'entraîner bien sûr ça date du collège et ça continuera jusqu'à la fin de la vie mais ça on vous demande une maîtrise de la langue tout à fait correcte du niveau de fin de secondaire du niveau d'entrée à l'université là où c'est important c'est les mots que j'ai mis en gras lire, analyser, interpréter comme vous voyez on ne vous demande pas de redonner des connaissances sur un texte on vous demande de les analyser de les interpréter tout ça ça suppose que vous sachiez expliquer ce que vous pensez expliquer ce que un auteur a voulu dire ou faire et non pas redire donc vous vous êtes en train de montrer de démontrer de faire des démonstrations des explications et cette manière de présenter les choses c'est un entraînement qui se développe pas seulement français mais aussi en histoire géo en mathématiques et dans toutes les autres disciplines on a bien entendu on a on a une certaine quantité de connaissances à avoir c'est la culture littéraire d'accord qu'elles apparaissent mais c'est pas c'est pas l'essentiel du travail puisqu'il faut avoir intégré tout ça dans un raisonnement qui tient debout tout ça l'analyse et l'interprétation est à ne pas être confondu avec une sorte de récitation là aussi donc je ne fais que citer les programmes il y a l'aptitude à construire une réflexion donc votre réflexion est construite c'est à dire que finalement vous êtes un bon mathématicien en quelque sorte vous prenez appui sur des textes vous faites une démonstration et bien entendu vous nuancez votre propos vous n'êtes pas en train d'assainer des soi-disant vérités sur un auteur mais vous prenez en compte les points de vue différents qu'on peut avoir sur un auteur donc on peut très bien par exemple défendre une certaine interprétation du poème à une passante de Baudelaire montrer qu'il y a par exemple une dimension tragique dans ce texte mais on doit être capable aussi par exemple éventuellement de réagir à une question qui dirait est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi une dimension légèrement satirique par exemple et là il faut réagir à ça d'autres points de vue que celui qu'on a pu avoir en place c'est à dire vous avez une réelle interprétation et l'appropriation ça c'est pour l'épreuve écrite je passe à l'épreuve orale alors là j'ai un grand tableau qui est un petit peu indigeste mais je vais quand même à pointer les éléments les plus importants c'est que finalement il ya quatre éléments c'est ils sont là donc vous avez deux points rien que sur la lecture donc quand on dit que vous devez lire un texte il faut surtout pas imaginer qu'on vous demande de lire comme vous lisez en classe c'est pas juste de lire comme en classe c'est vraiment une lecture expressive d'un texte connu donc qu'est ce qu'on attend c'est que non seulement vous parliez fort et qu'on comprenne ce que le sens l'intention de sens qu'est ce que l'auteur a voulu nous faire comprendre et ça vous l'adressez à quelqu'un vous le regardez vous dites à quelqu'un voilà ce que l'auteur a voulu nous faire sentir ça c'est très important donc c'est pas juste une j'allais dire un déchiffrage du texte c'est vraiment adressé à quelqu'un qui vous regarde vous entraînez à faire ça entraînez vous à lire en regardant la caméra et en regardant si le sens du texte est réellement passé bon pour l'explication vous voyez qu'on vous demande d'avoir bien compris le texte d'analyser d'interpréter sens principal du texte de vous appuyer sur des procédés des savoirs linguistiques et puis d'être tout le temps en train de citer le texte c'est ça les références vous devez aussi bien sûr vous exprimer correctement et puis montrer vos capacités à communiquer à regarder les gens etc etc bon les savoirs linguistiques c'est à dire que quand vous êtes en train de citer un extrait du texte vous vous dites aussi par exemple ce que c'est là je trouve un adjectif là je trouve un prosopopée si vous connaissez ce mot là vous connaissez différents éléments linguistiques et vous les mobilisez avec pertinence et enfin dans l'entretien vous voyez qu'il ya toute une toute une série de points ici qui apparaissent donc la présentation est synthétique on vous demande surtout pas de réciter une fiscuitipédia on vous demande une expression pertinente c'est logique mais c'est une tentative d'entrer dans l'échange vous voyez vous essayez d'échanger des idées de parler d'une oeuvre de montrer tout ce que vous pouvez dire à partir de cette oeuvre et tout ce que ça vous amène à dire tous les critères évidemment qui apparaissent ici sont des critères qui montrent une certaine autonomie de penser votre lecture est personnelle vous avez fait des choix de lecture vous les expliquez vous dialoguez à propos de ces choix et tout ça dans une langue correcte en argumentant mais sans redire les arguments qui ne sont pas les vôtres mais vos arguments à vous et puis montrer aussi que ça a un lien avec votre comme on dit l'expérience du monde et la formation de soi c'est à dire ça vous a appris quelque chose vous en avez tiré quelque chose de cette oeuvre ça c'est plus important vous voyez bien que ce qui est évalué au bout du compte c'est davantage votre capacité à mobiliser votre culture personnelle à vous approprier une oeuvre à montrer tout ce que vous savez faire et expliquer à partir d'une oeuvre et non pas à réciter une série de connaissances sur une oeuvre donc ça ça se prépare vraiment c'est très important de vous préparer toute l'année très régulièrement à dire ce que vous pensez sur une oeuvre voilà à partir de tous ces éléments ça commence à faire bien lourd tout ça vous avez quand même de quoi de quoi ici donc ce document vous l'avez désormais en entier puisque vous avez tout là dedans et on va la sortir d'un petit test final pour être certain que vous avez vraiment retenu les éléments principaux de cette de cette épreuve